All right, salut! Aujourd'hui, on parle de deux patentes qui vont t'aider à placer ton fameux poêle facial. Fait que si t'as pas envie que ta face se ressemble à celle d'un e-walk qui vient de manger une tarte aux poêles, ben reste là, on jase de poêle après ceci. Salut, mon nom est Jean Monoriel, copropriétaire du Dillinger's Boutique et Barbier et de Nelson et Floyd, produits Grooming. Notre mission est super simple, vous donner l'éducation, les produits et les services dont vous avez besoin pour amener votre fameux poêle au niveau supérieur. So, restez là, on rentre dans le vif du sujet. Traite-le! All right, numéro 1, la première patente que tu devrais utiliser si t'as une barbe moyenne à longue, évidemment. Le fameux peigne en bois. Pourquoi est-ce que tu veux te servir d'un peigne en bois ou encore d'un peigne en cellulose acrylate? Ben, tu veux premièrement utiliser un peigne qui va pas causer de statique, pis qui va t'aider à disperser toute l'huile que tu veux garder dans ta barbe le plus possible. Donc, un peigne de bonne qualité, contrairement à un maudit peigne cheap du Dollarama, ça va faire quoi? À part coûter plus cher, pis mettre moins d'argent dans ton compte de banque. Mais ce que ça va faire, les peignes cheap, si tu regardes les dents au microscope, sont pleines de petites coches, parce qu'ils ont pas été polis comme il faut, parce qu'ils valent pas de la chenoute. Fait que ce que ça va faire quand tu vas peigner ta barbe, ben, tu vas déchirer tous les beaux petits poils que tu veux garder dans ta face. So, peigne de bonne qualité, si t'as une barbe moyenne à longue, ça va t'aider à démêler tout ça. Pis évidemment, ben, dans ta barbe, tu mettra pas de gel, tu mettra pas de pommade. Tu peux mettre un peu de baume, mais il y a des grosses chances que t'aies besoin de replacer ça pendant la journée. Dans les années 50, ben, ils prenaient leur peigne, pis ils replaçaient leurs poils. De tête, ça, aujourd'hui, ben, on a des gels pis des pommades pour ça, fait qu'on a plus besoin de se faire chier avec nos poils de tête, mais là, il reste ton poil de face. Fait que regarde, t'as pas le choix, tu te prends un beau petit peigne comme ça, tu le mets dans ta poche, pis quand t'en as besoin, ben, tu sors pour te replacer le poil une fois de temps en temps. Super simple. Ensuite, et non le moindre, la fameuse brosse sans poils de sanglier. Pourquoi le poil de sanglier? Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ben, c'est un poil qui est assez stiff, c'est un poil qui a des écailles assez protubérantes. Fait que ce que ça va faire, ben, ça va aider à garder toute ton huile de barbe dans ta brosse, pis aider à la disperser encore mieux. Quand ta barbe est courte, de 0 à 1 pouce, c'est là que ça pique, c'est là que t'as le goût de t'arracher la face, c'est là que t'as un hostie de paquet de pellicules qui tombe sur ton beau chandard noir avant une réunion, pis ça te fait chier. Fait que ce que tu fais, tu sors ta belle petite brosse en poils de sanglier, pis tu grattes tout ça. Hostie, c'est quasiment jouissif, là. Tu vas gratter dans le fond, ça enlève toutes les bébites, les petits poils, les petits débris qui passent par là. Ça se peut qu'il y ait des animaux qui se sauvent en courant si ça fait longtemps que tu l'as pas lavé, mais ça, regarde, écoute, on va laisser ça pour un autre channel YouTube spécialisé sur les bestioles qui poussent dans ton poil. Pis là, ça fait comme genre 10 secondes que je parle de quelque chose qui n'a aucun hostie de rapport avec les vidéos, fait qu'on va couper là, pis je vais recommencer un bout. So, autrement dit, quand ta barbe est courte, ton meilleur ami, la brosse en poils de sanglier, ça défait les petites peaux mortes, ça t'aide à placer tout ça. Mais souvent, quand ta barbe est rendue un peu plus longue, un peu comme la mienne, ça devient de moins en moins efficace. Fait que ce que c'est que tu fais rendu là, astille, tu sors la grosse crisse de brosse. Quand ta barbe est rendue beaucoup plus longue, le petit peigne, pis la petite brosse deviennent un petit peu plus difficiles à utiliser. Fait qu'avec la grosse crisse de brosse qui a du poil de sanglier à l'intérieur, ben tu viens ramener tout ça par en arrière, 2-3 coups de brosse, tu jackes ça dans les airs, comme ça, pis après ça, tau, tau, tau. C'est super beautiful, ça. Je sais pas combien de brosses pis de peintes que je vais racasser pour cette vidéo-là, mais ça va coûter cher en tabarnak. Pour finir, si t'as une grosse crisse de barbe qui est pas gérable, ben là, tu sors le fameux sabre laser du poil. Ce que ça fait, ça, ben c'est une brosse chauffante. Fait qu'avec la chaleur, ça va placer ta barbe encore plus facilement. Sauf si t'as une grosse crisse de barbe qui est pas gérable, pis c'est ton dernier recours, ben regarde, on a ça. Ça existe, c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui en a besoin. Mais si t'es un gros crisse de barbu qui a besoin d'un outil révolutionnaire, ben la brosse chauffante avec ou sans fil, pis fais attention, il y a plein de maudites cochonneries à 15 pis à 25 piastres cheap sur le site web qui a le même nom qu'une crisse de forêt de l'Amazonie. Amazon, c'est tout ça? Un site web qui a le même calisse de nom qu'une forêt en Amérique du Sud. Ça se peut que ça marche mal, mais si t'en prends une bonne, ça se peut que ça marche bain. J'espère qu'on a répondu à tout ce que t'avais besoin de savoir sur les peignes pis les brosses à barbe, parce que là, si jamais t'as encore des questions, on a un hostie de problème. Sauf si t'as aimé la vidéo, pis si t'as des amis qui ont besoin de conseils pour leur poêle, ben frappe le piton souscrire, partage ça avec la gang de poilus crottés qui traînent dans le jardin en arrière de chez vous, pis pis sur le piton like. Si jamais t'as des questions, ben fais-les dans la section commentaires ou ben passe-nous voir ici au Dilingère. Ciao!